Je sais que certains d'entre vous ne sont pas forcément là pour se poser, ils préfèrent profiter de relations légères et éphémères. En gros, avoir un plan cul. Mais la difficulté d'un plan cul, c'est réussir à le garder. Parce que vous pouvez l'avoir une fois, deux fois, puis elle peut se montrer de plus en plus distante. Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment vous devez vous comporter et surtout comment percer à cœur la fille pour réussir à garder un plan cul et que ce soit win-win des deux côtés. Mais d'abord, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Clément Rodriguez, je suis coach en séduction et expert en site de rencontre. Et j'accompagne depuis 2013 des hommes à passer de 0 à 52 rencontres par an en l'espace de quelques semaines grâce au site de rencontre. Et dans cette vidéo, je vous donne l'opportunité de télécharger ma checklist en allant dans la description de la vidéo où je vous expliquerai précisément les 10 erreurs que vous ne devez pas faire dans votre profil mais surtout les 10 choses que vous devez mettre en place pour rendre votre profil véritablement magnétique et recevoir beaucoup de matchs. Et vous pouvez aussi, dans la description de la vidéo, aller profiter de mon audit de profil offert où je vous enverrai une analyse détaillée personnellement de votre profil pour que vous puissiez voir ce que vous devez mettre en place pour attirer les femmes qui vous plaisent vraiment. Mais pour le moment, concentrons-nous sur le sujet, comment faire pour garder un plan cul. Alors, je vais vous resituer le cas de cet élève-là que j'ai eu en coaching et qui est revenu vers moi pour un petit SAV, on va dire. Il a rencontré une fille sur Tinder, qu'il a vu plusieurs fois, il a couché plusieurs fois avec elle mais elle fait un petit silence radio. Et donc, il m'envoie ce message-là sur Messenger, il m'écrit « Je t'explique, on s'est revus après le premier date, elle a passé le week-end chez moi, connexion cool. On devait se revoir le week-end dernier mais elle a annulé suite à un problème de fuite d'eau chez elle. Motif sûrement vrai mais je t'avoue que j'ai encore un doute. Bref, je lui souhaitais un bon week-end et j'ai décidé de faire silence radio car j'avais l'impression de tomber dans le côté nidhi de la force. Résultat, aucun message de sa part ni de la mienne depuis une semaine. Du coup, je me demandais si je dois la relancer, comment est-ce que je ferais ? Et deuxième option, est-ce qu'il laisse traîner ? » Donc voilà, il voulait mon avis là-dessus. Et quand c'est comme ça, quand c'est une fille avec qui vous avez couché et qu'elle se montre de plus en plus distante et elle ne revient pas vers vous, c'est qu'il y a anguille sous roche, c'est qu'il y a un problème. Donc moi, ce que je lui conseille dans mon message vocal que je lui ai écrit là, c'est d'être proactif et de la relancer avec un message léger pour lui donner le sourire. L'idée, c'est de ne pas la persécuter en mode « Pourquoi tu ne réponds pas ? Pourquoi tu ne donnes pas de nouvelles ? » Parce que ça, ça vous fait perdre tout crédit et toute valeur à ses yeux. L'idée, c'est vraiment de la relancer sur un mode léger pour recréer une connexion et après creuser derrière pour voir pourquoi elle ne vous donne plus de nouvelles. Donc, hop, c'est ce qu'on a fait. Alors, je vais réussir. Allez, voilà, mince. Donc, voilà, je lui conseille d'écrire ce message-là. « Hola, une semaine sans nouvelles, tu es rentré au Mexique. J'espère que ton problème de fuite d'eau est réglé. Sinon, c'est peut-être une bonne occasion de tester ton nouveau maillot de bain. » Donc là, c'est un message léger. Elle répond le lendemain. Et donc, c'est ce qu'il me dit. Il me dit, il a envoyé le message à 20h30, lu à 20h40, répondu à 9h20, avec une réponse aussi courte que mes cheveux. Parce que ce mec est chauve. Voilà. Donc, l'idée du message qu'on lui a envoyé hier, enfin, qu'on lui a envoyé, celui-là, celui qui est à l'écran, c'est de reprendre contact sans questionner froidement sur son silence. Il va falloir ensuite la faire s'ouvrir. Parce que si un plan cul ne répond pas et fait la morte, c'est qu'il y a une raison. Et c'est cette raison-là qu'il faut trouver pour la traiter. Donc là, elle lui répond un message très court. Elle lui répond ce message-là. Haha, pas encore. Elle répond un message très court. Alors, qu'est-ce qu'on doit interpréter à ce moment-là ? Ce qu'on peut interpréter par rapport à ce message-là, c'est qu'elle veut simplement garder ses distances. Mais alors, pourquoi elle veut garder ses distances ? Parce que pour le moment, elle ne souhaite pas revoir mon élève. Et là, ce que je conseille vraiment à mon élève, c'est de lui rentrer gentiment dedans pour comprendre son comportement, pardon, et qu'elle s'ouvre doucement et mieux comprendre quelles sont les raisons, en fait, de ce nouveau comportement. Il faut la percer à cœur et c'est ce que je vous conseille. Si vous voyez qu'une fille devient distante avec vous, que ce soit un plan cul ou même une fille que vous avez datée, il faut vraiment percer à cœur pour comprendre cela. C'est pour ça que je conseille à Damien d'envoyer ce message-là. Long silence de ta part, plus messages très courts. Aurais-tu rencontré un autre homme dans ta vie ? Ou alors, tu fais une overdose de WhatsApp en français. L'idée de ce message-là, c'est vraiment de donner des raisons pour lesquelles elle n'est plus disponible ou elle est silencieuse et qu'elle rebondisse là-dessus pour dire non, non, c'est pas ça parce que j'ai utilisé des raisons genre rencontrer l'homme de sa vie ou overdose de WhatsApp en français parce que c'est une espagnole, enfin c'est une hispanique et du coup, elle pourrait en avoir marre. Mais on sait très bien que ce ne sont pas ces raisons-là. Mais comme ça, elle va donner ses raisons et elle va se justifier. Et là, c'est ce qu'elle fait. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle s'ouvre. Elle s'investit bien plus dans la message. On peut le voir à la longueur de ce qu'elle envoie. Donc, elle écrit « Non, je ne sais pas. J'ai juste réfléchi. Je ne veux pas avoir un sex-friend pour le moment. Après, quand on pourra aller prendre un verre, je serai contente de se revoir si tu veux. » Donc là, qu'est-ce que je lui conseille à mon élève maintenant ? C'est de la recadrer gentiment. Ok ? Je lui conseille vraiment de la recadrer gentiment. On va voir les conseils que j'ai donnés en coaching. Si ça veut bien marcher. Voilà. Je lui conseille vraiment de la recadrer gentiment pour lui dire que lui ne cherche pas de sex-friend. Donc là, il lui dit « Mais est-ce que je t'ai proposé qu'on soit sex-friend ? » « Car je crois qu'on n'en a jamais vraiment parlé tous les deux. » Et là, il dit « C'est un peu évident. » Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Elle se justifie et là, elle partage son ressenti. Donc, elle dit « C'est un peu évident. » La première fois qu'on s'est vus, on a couché ensemble. Bref. Donc là, elle partage son ressenti. Je vous invite vraiment à le lire. Et ce que je conseille maintenant à mon élève, c'est d'être clair sur ses intentions et de la jouer 100% transparent. Parce que c'est comme ça que vous allez réussir à faire s'ouvrir une fille. Et donc là, c'est ce que je lui conseille dans mon message vocal. Donc, le message que je lui conseille, c'est « Je ne cherche pas à avoir d'amis ou de sex-friend. On peut commencer à se fréquenter et pas que chez moi et voir comment cela évolue. » Et là, dans ce message-là, il m'indique qu'il a trop joué charognard avec elle. Et c'est l'image qu'il lui a envoyée dès le départ. Donc là, elle lui fait comprendre. Donc là, en fait, l'idée, c'est qu'elle s'est laissée portée par la rencontre. Ils ont couché ensemble, c'était bien. Mais elle ne voulait pas forcément avoir un plan cul, un sex-friend. Et lui, il n'a pas été clair sur ses intentions. Et du coup, elle s'est dit « Bon, ça ne colle pas à ce que cet élève-là a me proposé. Enfin, ce que ce mec-là a me proposé, ça ne colle pas avec ce que je recherche. Donc, je vais être silencieuse. » Et donc là, il lui envoie le message que je lui ai proposé. Donc, je ne cherche pas à avoir d'amis ou de sex-friend. On peut commencer à se voir et pas chez moi pour en mode la rassurer. Genre, on ne va pas être sex-friend. On peut se voir dans un endroit neutre, aller boire un verre, manger une glace, faire un resto et tout. Et on verra comment cela évolue. Et le « Tu te sens comment » avec ça est très important parce que ça va permettre de la faire s'ouvrir. Elle dit « Oui, si tu veux, on peut faire comme ça. » Et donc là, elle ne voulait plus le voir. Et là, elle se met à réaccepter de nouveau la rencontre. Et bon, après, je ne vous montre pas la suite de la discussion parce qu'il n'y a plus rien d'autre manière. Mais c'est juste pour vous montrer que, simplement, quand vous êtes face à une fille qui est distante, il faut vraiment la percer à cœur pour comprendre pourquoi elle prend cette distance-là. Et c'est ça qui va vous permettre de faire changer la donne, de changer la situation et de tourner la situation à votre avantage. Donc voilà, si la fille est silencieuse, retenez bien de cette vidéo que si la fille est silencieuse, c'est parce qu'elle a quelque chose à vous reprocher. Alors, ce n'est pas négatif quand je dis reprocher, mais c'est qu'il y a quelque chose dans la relation qu'elle a avec vous qui ne lui correspond pas. Et elle ne vous le dira pas ouvertement parce que les filles sont plutôt silencieuses et préfèrent plutôt la fuite. C'est pareil pour les mecs. Donc voilà, mais si vous la faites s'ouvrir, elle va pouvoir discuter avec vous et vous allez pouvoir comprendre mieux comment elle se positionne par rapport à tout ça. Et bien sûr, évidemment, si vous avez des questions par rapport à cette étude de cas ou à un cas similaire que vous pouvez avoir, manifestez-vous en commentaire. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Maintenant, vous savez comment faire pour garder un plan cul et vous n'avez plus qu'à appliquer. Cette méthode-là, bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Mais avant de quitter la vidéo, ne partez pas les mains vides. Profitez de deux offres. C'est aller dans la description de la vidéo pour télécharger ma checklist gratuite et transformer votre profil en véritable aimant à match. Et la deuxième chose, c'est profiter de mon audit de profil offert pour recevoir mon analyse détaillée de votre profil et que vous puissiez vous mettre sur le chemin de match avec des femmes qui vous attirent vraiment. Mais dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine pour du nouveau contenu. Une nouvelle vidéo, plein de bons conseils, j'espère. Mais pour le moment, restez connectés. Et moi, je vous dis un grand au revoir. Je vous dis un grand au revoir. Merci. 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 Merci.